– Écoutez Doc Mailloux et Josée, avec le Doc et Josée Arsenault. – Bonjour, bon matin, bienvenue dans l'émission, le Doc Mailloux et Josée. – Josée. – Oui. – Il y a parfois des incertitudes. – Oh! – Parfois de l'assurance, parfois des incertitudes. – Je vous écoute. – Non, par rapport au sujet de ce matin. – Oui. C'est quoi votre incertitude à vous, là-dessus? – Bien, j'ai sondé un peu autour de moi aussi, au poste à Trois-Rivières. Écoute, concernant le sujet du jour, les secrets de famille, est-ce qu'il y en a autant, moins ou plus? C'est pas évident. Puis la réaction spontanée, c'est dire qu'il y en a moins qu'avant. Bon, avant, il y avait les jadis snaguer, il y avait les grossesses hors mariage, il y avait la maladie mentale qu'on cachait dans les familles, des choses. – Même les grossesses où on donnait l'enfant, puis personne ne le savait. – Oui. – Ça, il y avait de ça aussi. – Et il y avait énormément d'incestes. Énormément? Non, j'exagère. Il y avait un peu d'incestes au Québec. Donc, qui pouvait même résulter en grossesse. Évidemment, ça n'existe plus, ceux-là. Alors, de l'incestes, il n'y en a plus. Comprends-tu? Des grossesses hors mariage, on s'en fout. – Vous pensez que... Là, vous... Franchement, vous m'avez quasiment eu, là. – Voyons, je te distraite, là. Mais c'est vrai que les grossesses hors mariage, ce n'est plus comme avant, par exemple. Tu sais, dans le temps, moi, j'ai entendu des histoires qu'on cachait les femmes enceintes chez les sœurs, où il y allait chez là, puis où il y allait à Montréal, tu sais, chez une tente, quelque chose comme ça. Tandis qu'aujourd'hui, ça, je pense que c'est plus... Bien, il y a l'avortement aussi, en passant. Ça fait que le secret de famille, c'est peut-être que la mère oblige la petite fille, bien, la petite fille, je l'imagine mineure, jeune, à se faire avorter. Ça, c'est peut-être un secret de famille. – Oui, mais un peu, le secret de famille, c'est qui l'a engrossé? – C'est drôle, hein? Je vais essayer de le retrouver, parce qu'il y a eu... – Non, écoute, il est drôle. – Il y a eu un commentaire là-dessus, parce qu'il y a un auditeur qui a tout de suite écrit sur notre page pour... – Alors là, je t'écoute, j'ai assez parlé, parce que réellement, puis c'est vrai ce que j'ai dit, moi, je suis dans l'incertitude. En 2018, quels sont les secrets de famille en cours? Pas jadis, maintenant. Il reste quoi? Il y a quoi comme secret de famille? Je ne le sais pas trop. C'est assez caché et hypocrite que même psychiatre, expert du comportement humain, je suis incapable de répondre à cette question-là. – Bien, moi, je ne serais pas à dire qu'il y en a moins. – Mais quels sont-ils? – Mais vous savez quoi? J'avais un doute, là, concernant notre sujet. C'est pour ça qu'on a fait notre question Spring Spring. – Oui. – Pas hier avant hier. – Oui. – Puis là, ça n'arrêtait pas de rentrer. J'espère qu'il y a tous ceux qui ont écrit « Oui, oui, oui », vous allez appeler, là, parce que là, on va se compter des jokes, on va se compter des histoires, tu sais. Ce n'est pas le genre de recherche qui était facile à faire ce matin en passant. Il n'y a pas de statistiques sur les secrets de famille, puis il n'y a pas... J'en ai une statistique intéressante, mais juste avant, là, pour aller dans ce que vous disiez tantôt, on a Gabriel, il dit « Notre grand-père paternel n'a jamais su qui était son père, malgré qu'il aurait imploré sa mère sur son lit de mort de lui dire. Il faut être cruel quand même, alors que ses frères et sœurs savaient qui étaient le ou les leurs. Disons que mon arrière-grand-mère n'est pas une femme respectable ni digne du nom de mère. Et là, paradoxe de la vie, deux générations après cette femme, la dignité et caractère respectable est présent. Et là, Lisette doit dire « Et si c'était son père à elle qui était le père de son fils, tu aurais le même jugement envers elle, on n'y pense pas à ça, c'est trop tordu. » Puis là, je lisais, lisais, je me dis « C'est sûr que ça doit exister, là. Des pères qui ont engrossé leur fille, puis que ça a fait... » Bon, on l'a entendu dans l'histoire, dans notre émission dernièrement, d'ailleurs. Oui, il y en a encore, là. Mais c'est parce que c'est comme trop tordu, on n'est pas porté à penser à ce genre d'histoire, là. Écoute, hier matin, il y a un homme qui a été condamné, là, au palais du C, je pense que c'est à la tuque. Il y a un homme qui a été condamné parce qu'il voulait montrer... Il voulait montrer à sa fille comment faire. Tu sais, c'est... Hier matin. En 2018. En 2018. Alors là, le secret a été vanté, là. Mais il y a toutes sortes d'activités, maintenant, avec les nouveaux conjoints, puis les... Écoute, je ne sais pas, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qu'on va nous sortir comme secret de 2018. Mais même aujourd'hui, même aujourd'hui, je suis curieuse, puis ça serait vraiment intéressant, savez-vous quoi, en plus? Moi, je pense que ça va être libérateur de le dire. Oui, oui. Vous allez vous rendre service. Oui, oui. Il y a des problèmes de filiation au Québec, là. Il y a beaucoup de personnes qui croient avoir des ascendants qu'ils n'ont pas. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a menti en quelque part, puis... Puis pour vous dire à quel point ça peut être lourd à porter, j'ai reçu deux courriels, OK, de deux femmes différentes... Oui. ...me racontant leurs secrets de famille. Qui étaient? Non, non, attendez un peu, le point, je s'en viens. Deux personnes différentes de deux endroits différents, OK? Oui. Bon, mettons, il y en a... Je nomme personne, là. Un, il y avait un exhibitionniste, l'autre, c'était un abuseur, en tout cas. Ça ressemblait à ça, OK? Et les personnes, les deux, à leur façon, me disaient, ça me fâche de qu'on ne puisse pas en parler, même à nos enfants, notre mère ne veut pas. Ça ressemblait à ça, OK? Là, après ça, à la fin du courriel, merci de m'avoir lu, mais n'en parlez pas en nombre. Fait qu'il perpétue le secret de famille. Oui, oui. Fait que, sérieusement, écrivez-moi pas, là, s'il vous plaît. Moi, ça ne me donne rien de savoir ça, si je ne peux pas en parler en nombre. Comprenez-vous, j'ai d'autres lectures de chevet, là. Ça va être du bien parfait, ça va me faire plaisir, mais le but, c'est de le libérer, tu sais, puis de le dire, là. Oui. Fait que c'est pour vous montrer comment c'est ancré. Ça m'énerve, le secret, mais ce que je t'ai dit là, prends-en pas, il ne faut pas le dire. Garde le secret. Ben, c'est ça. C'est spécial. Ben oui, c'est spécial. Puis je pense que ça va avec une sorte de loyauté malsaine. Parce que si les personnes gardent le secret, c'est parce qu'elles sont loyales envers quelqu'un, là. Envers la détentrice ou la... je ne sais pas comment dire ça, mais... Est-ce que c'est possible une loyauté malsaine? Je ne crois pas. Ça ne va pas ensemble, ces mots-là? Non. Alors, utilisons une loyauté malsaine... Hum, j'aurais envie de m'astiner, là. Tu es loyal envers quelqu'un, mais la personne est malsaine. Ah, OK, OK. OK, OK, je comprends ce que tu veux dire. Tu es loyal envers quelqu'un qui est malsain pour toi, ça pourrait être davantage de la lâcheté... Tu es loyal envers ton abuseur. Tu ne le dis pas. Non. Ça ne marche pas, ça? Alors, la loyauté à l'abuseur, je regrette, il faut changer de vocable. C'est lâcheté face à l'abuseur ou soumission. Et la mère qui dit, tu n'en parles pas à personne que ton grand-père a abusé ton frère. Là, tu es loyal à qui, là? Je vois ça comme... Mais on peut changer de vocabulaire en passant, je n'ai aucun problème avec ça. On peut changer de mots, là? Non, mettre les bons mots. Oui, oui, le but, c'est de mettre les bons mots parce qu'il y en a un qui est glorifiant et l'autre qui est... Oh, boy! Et là, à l'heure actuelle, il y a énormément d'abuseurs sexuels qui s'impliquent auprès de monoparentales de deux, trois enfants et abusent des enfants. C'est de la protection. Tu protèges quelqu'un. Oui. 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 Pourquoi tu protèges? Mais là, il y a des enfants, à l'heure actuelle, dans des familles d'accueil, il y a encore des abus qui sont tus par les travailleuses sociales ou on va... Ça existe encore, qui vont traiter l'enfant de... Il y a toutes sortes de relations tordues qui existent. Et si l'enfant se plaint, on va l'accuser d'être une petite vermine, d'être manipulatrice. Ça peut. Pas dans tous les cas. Oui, il y a des enfants, il y a des jeunes, mais il y a des jeunes qui se plaignent à raison et il y a des jeunes qui se plaignent à tort pour manipuler. Et ouf... Moi, j'ai hâte de faire la pause parce que j'ai hâte qu'on tombe dans le vif du sujet. OK? On va faire la pause maintenant. Alors, on veut vous entendre. Libérez-vous. C'est quoi votre secret de famille? Alors, prenez le contrôle, là. Alors, réservez votre circuit téléphonique. On va en parler ensemble. Oui. Et pour commencer le tout, moi, j'ai un courriel à vous lire. Et c'est un secret qui est en cours. OK. La personne n'appelle pas, mais elle a écrit. Je respecte ça. C'est parfait, ça. Je respecte ça. Je vais même changer de nom. Oui, oui. Vous pouvez changer vos noms, ça, tout le temps. Appelez de Gatineau et dites que vous venez de Trois-Rivières. Ce n'est pas grave, ça, là. Oui. Bon. Alors, on va la pause. J'ai déjà hâte de vous entendre. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670 93 30. Jusqu'à 11h, au réseau Cougéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. Hum, hum. Nous n'avons aucun circuit téléphonique de réservé, Doc Mayou. Oui. C'est ça qui est paradoxal. On fait une émission sur les secrets. Tu sais, j'avais un petit stress ce matin. Je me disais, y a-t-il du monde qui va appeler? Oui, les secrets de famille. Vu que c'est un secret, tu ne le dis pas. Oui, oui. Mais libérez-vous. Bon, je vais commencer. Oui. Avec, j'ai changé son nom, OK? Jean-Philippe. Oui. Un secret de famille que bien des gens se doutent, mais personne ne parle. Oui. Je fréquente la conjointe de mon frère. Depuis bien des années, par moments, la culpabilité remonte et je coupe les ponts avec elle, mais ça revient après quelques mois. Mon père m'a déjà dit de lâcher la blonde de mon frère. Il voyait bien dans mon attitude qu'il y avait quelque chose. Il m'a sermonnée comme un gamin alors que j'étais âgée de 28 ans. Mes parents, ses parents, même mon frère, ça vous en doute. Le pire n'est pas le secret, pour ma part, mais le silence. Voir le regard interrogateur, je me suis sérieusement questionné. Serait-il question d'un triangle amoureux comme mon frère laisse passer? Je peux vous dire que ça change une vie. Secret de famille ou tabou évité par ma lâcheté? Non, attendez un peu, Jean-Philippe, s'il vous plaît. C'est une situation qui n'est pas facile. Bon, là, tu veux embarquer là-dedans? On va y aller. Là, il y a à l'heure actuelle toute une mosaïque. Alors là, il y a le frère, il y a un Jean-Philippe qui fréquente la conjointe de son frère. Il y a des mères qui fréquentent le chum de leur fille. Oui. Ça, ça n'a pas de bon sens, ça. Tu veux embarquer là-dedans? On va embarquer. Oui. Ça existe. La mère qui fréquente le chum de leur fille. C'est comme si ma mère avait une relation, exemple, avec mon conjoint. Exactement. Alors, il y a des femmes de 45, 48 qui ont soif. Avec des jeunes de 20 ans? Oui, des jeunes de 24, 26. Et il y a beaucoup de femmes de 48 qui sont assoiffées de la chose. Mais elles sont dans la paix sexuelle. Il faut leur pardonner. Oui. C'est tellement un joke parce que je trouve ça épouvantable. Oui. Mais là, ce n'est pas par amour. On s'entend dessus. La mère avec un jeune, le conjoint de sa fille. Vous savez pourquoi je fais une différence? Mais qu'est-ce que tu permets? Je me permets. Je me permets. Moi, je crois Jean-Philippe qui est peut-être en amour. Sur quoi bases-tu cette assertion que tu viens de faire? Bien, ça ne se fait pas. Moi, je comprends que Jean-Philippe, je le crois qu'il est peut-être en amour avec la blonde de son frère. Comment ça ne se fait pas? Mais une mère qui fait ça à sa fille, voyons donc. Ça ne se fait pas pantoute. Tu résistes au moins. On n'est pas des animaux. On est capables de prendre une décision. Même, admettons, si tu as bien envie, change-toi d'idée, quand le fils de ta fille vient à la maison votant, je ne sais pas, mais évite cette situation-là. Gérer les occasions. Ça dépend. Ça dépend. Sinon, c'est d'une bassesse incroyable. La mère peut être autrement plus intéressante que la fille pour le jeune homme de 26 ans. Bien, ça, ça se peut. Ça, ça se peut très bien. Elle est peut-être plus belle, elle est peut-être plus ardente, elle est peut-être plus intelligente. Mais tu ne fais pas ça, ta fille. Comme la jeune fille ne devrait pas être avec le conjoint de sa mère. Parce que ça doit exister, ça aussi. Quel est le pourcentage d'hommes, de pères de famille au Québec qui flirtent leur bruit, qui flirtent la compagne de leur fils? Il y a une différence entre flirter et être avec, ce petit-là. Là, bien, flirter. Des beaux-pères qui sont bien gentils avec toi, ça existe beaucoup. Mais ils ne feront pas le pas, là. Qui flirtent, qui s'essaient et qui réussissent. Mais ce n'est pas mieux. On dirait que c'est pire, la mère, avec la fille. Je sais, je suis honnête, dans ma tête à moi, c'est pire. Mais pour revenir à Jean-Philippe, il va y avoir, il va y avoir des... Oui, il y a beaucoup de... Il y a toutes sortes... La mosaïque sexuelle a beaucoup changé au Québec. Alors, oui. Avant, on entendait parler, il y a 25-30 ans, de la femme, de la jeune femme, dont le partenaire a eu une relation avec sa meilleure amie. Bon, ça, c'est connu. Ah oui? Bon. Et vice-versa, dans les deux sexes. Ça, c'est... Bon, ça, c'est inconnu. Maintenant, écoute, ce n'est pas d'hier matin qu'il y a des hommes qui ont une relation sexuelle avec la conjointe de leur frère. C'est assez vieux, merci. Est-ce qu'il y en a plus? Je ne le sais pas. Mais il y a une nouvelle donnée. La mère, avec le compagnon, le partenaire de la fille, de sa fille, ça, par exemple, il y a eu une augmentation importante, de près moi. Vous, vous en avez entendu parler? Ben oui. Non, non, on ne peut pas dire de même quelque chose de même. Ben oui. Vous parlez avec... C'est appuyé par des histoires que vous avez entendues dans votre bureau. Ben oui, j'en ai entendu dans mon bureau des histoires comme ça. Moi, j'en connais un puis je le répète à chaque fois, c'est la seule que je connais. Mais c'était en plus un monsieur en vue, qui est dans la politique et tout. Puis lui, il a piqué la blonde de son fils puis il a fait un enfant en plus. Je ne nommerai pas de nom. Mais c'était connu, là. Bon. Ben oui. Mais ça, ça date, là. L'enfant doit être rendu à 20 ans, là. Mais c'est rare. Puis en plus, ça, c'était connu parce que c'était aux yeux de tout le monde. Mais en cachette... Ce qui est rare, c'est que ce soit connu et au sus et au vu de tout le monde. La prévalence de ça, je n'ai aucune idée. Mais il y a toutes sortes de comportements sexuels intrafamiliaux sans lien de sang. Ça, c'est bien important. On ne parle pas d'inceste ici, là. Mais, toi, tu le considères presque comme un tabou. Tu y affiches, tu sais, tu y imputes un tabou. Non, non. J'ai un jugement, moi. Je juge. Une mère ne peut pas aller au lit avec le partenaire de sa fille. Non. Bon. Alors. Non. Mesdames, si c'est votre cas, si vous avez 45-48 ans puis vous êtes payé une traite avec le partenaire, vous pouvez nous appeler. On va vous écouter. J'aimerais vraiment ça. de façon anonyme. Je pense que ça serait plus facile pour la fille d'appeler pour dire que sa mère, elle a... Oui, oui. Avez-vous réussi à maintenir une relation agréable? Qu'est-il arrivé? Ou des gars qui pourraient appeler pour dire « J'ai été avec la mère de ma conjointe. » Oui. Ça serait peut-être plus facile, ça. Les gars sont portés à s'en vanter, d'ailleurs. Oui. 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 J'imaginais, OK, ce matin, moi, quand on prépare l'émission, je fais toujours une sorte... J'ai comme des attentes. On devrait recevoir quelqu'un qui va nous appeler pour dire ça, pour dire ça. Bon. Je me disais, en 2018, ça pourrait être quoi, admettons, les secrets? Mon père est avec ma mère, mais il est gay. Ça peut en être un. Oui. Un secret. Oui. Enfant illégitime. Bon. J'ai une statistique ce matin. Une seule qu'on a trouvée parce que, comme je vous dis, c'est pas évident de trouver des statistiques sur les sacrées familles. On en avait déjà parlé. Un père sur 15 ne serait pas le père présumé de son enfant. Ça, c'est selon testpaternité.ca. C'est un site québécois qui offre des tests de paternité. Quand je parle d'enfant illégitime... On y arrive. C'est là, là. Ça fait longtemps que j'en parle de ça. Les tests de paternité, effectivement, vont nous apprendre qu'il y a un pourcentage. Là, tu parles d'un sur 15 dans ceux qui se sont fait tester. Et si on étudie une population au hasard, on va peut-être descendre à un sur dix. On va se ramasser avec 10 %. Et nous vois-tu, toi, 10 % d'entre nous n'avons pas la généalogie que nous croyions avoir. et un sur 15, ça commence à être sérieux, là. Bien, c'est beaucoup. C'est plusieurs. Bien, un sur 15. Regardez la job où vous travaillez, là. On est combien, nous autres, ici? On est une cinquantaine, là. Ça en fait au moins quoi? Je ne suis pas bonne en mathématiques. Il y en a 3-4. Ça en fait au moins 4, là. Il y en a 3-4 qui n'ont pas la paternité, qui n'ont pas les ascendants. Ceux qui ont les photos de leurs enfants dans leur bureau, c'est peut-être pas leur. On rit, mais c'est pas drôle, là. Ah, d'accord. Fait que si vous l'appelez pour nous en parler, vous pouvez le faire. Là, je me disais, en 2018, il doit sûrement y avoir des pères pédophiles qui sont protégés encore. Définitivement. Des pères qui, dans leur jeunesse, ont fait de la prison puis que c'est un secret. Ils ont déménagé de ville puis personne ne le sait. Oui. Des jeunes qui ont fait des thérapies pour la drogue, mais on n'appelle pas personne. Et ça doit exister. Oui, oui, oui. Les liaisons, on a donné un exemple. Ou, secret entre père et fille, genre, j'ai pogné mon père avec une autre femme, mais je ne le dis pas à ma mère. Bon, ça, c'est fréquent. Là, tu viens d'en toucher à un qui est fréquent. Maintenant, maintenant, j'ignore pourquoi, mais il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de pères qui se font pincer dans une relation extraconjugale par leur fille. Est-ce que c'est le père qui est imprudent ou c'est la fille qui est sniqueuse comme ça ne se peut pas? Je ne le sais pas. Mais c'est fréquent. Et, j'ai l'impression que dans la plupart des cas, la fille s'empresse d'aller dénoncer son père à sa mère. L'expérience clinique que j'ai eue, c'est la dénonciation. Et l'inverse? La mère qui se fait pogner avec un autre homme? Par le fils? Par le fils. Il s'en reste-tu de le dire? Non, beaucoup moins. C'est les filles qui le disent. Ah, écoute, demander à une femme de conserver un secret, là. Ah, 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 ce n'est pas vrai, ça. Non? Non. Ok, ça se peut. Les gars, ils ne parlent pas d'avance. Ton rire est éloquent à l'occasion, cher Josée. Non, moi, je suis bonne de garder des secrets, sérieusement. J'ai beaucoup de défauts, là, mais moi, j'ai beaucoup de secrets, d'ailleurs. La plupart des femmes, c'est une joke. C'est une farce. La discrétion féminine parmi les Canadiens français, c'est honteux. Mais il y a, bon, on va revenir là-dessus, mais il y a garder un secret et il y a la bonne chose à faire. Tu sais, je dis, moi, j'ai des collègues qui se confient. Je connais des choses puis il y a des amis, puis c'est correct, je respecte ça totalement. Mais si un enfant me confie en me disant que son père l'abuse, bien, le secret, je ne le garderai pas. C'est ça, je veux dire. Il y a la bonne chose à faire. Et on le sait-tu comme fille, qu'est-ce qu'il faut faire comme fille si tu es jeune, comme femme si tu es adulte, si tu pognes ton père dans le lit avec la meilleure amie de ta mère. Je sais qu'on a déjà fait un sujet là-dessus, mais ce n'est pas évident pour tout le monde de se dire dans sa tête, ce n'est pas de mes affaires, la vie sexuelle de mon père. Ce n'est pas qu'elle n'est pas capable de garder le secret, c'est qu'elle pense qu'elle fait bien ça de le dire à sa mère. Parce qu'on a dressé les fillettes au Québec, on a éduqué les fillettes, on les a donntées à être des rapporteuses. Alors, la dénonciation... Ah oui, les portes-paniers percés, là. Il y avait même cette expression. La dénonciation par les fillettes au Québec est encouragée. Maintenant, il n'y a pas seulement au Québec. Le système soviétique était fondé sur la dénonciation entre voisins et même à l'intérieur des familles. Le système chinois de Mao Zedong était basé sur la dénonciation. Mais Doc, les petits garçons ne sont pas... Parce que moi, quand vous dites ça, que c'est valorisé, sont amenés à dénoncer, j'imagine la mère qui dit « dis-toi ta maman ». C'est ça que j'imagine. Mais elle ne fait pas ça avec son petit garçon ? Ça n'a pas le même impact. Alors, si tu prends les petites filles, les fillettes sont beaucoup plus dociles et soumettables que les garçons. Les fillettes sont beaucoup plus dociles et soumettables. Alors, la mère qui est autoritaire, la fillette va se soumettre. La mère qui est autoritaire, le garçon peut répondre moyennement. Il y en a qui s'écrasent devant leur mère des garçons et il y en a d'autres qui résistent un peu et il y en a d'autres qui résistent beaucoup. Tu n'as pas envie de compter un secret à ta mère autoritaire ? Il y a des mères, je dirais, plus manipulatrices. Les deux. Oui, oui. Il y a différents moyens. Tout à fait. Là, là, Doc Mayhew, on s'en va à la pause parce qu'on a trois circuits téléphoniques de réservés et oh boy, on s'en va dans des secrets intéressants. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau Cogéco. Avez-vous un secret de famille ? On va au téléphone dès maintenant. On va parler avec Sylvain de Montréal. Bonjour, Sylvain. Oui, allô. Sylvain. Quel est votre secret ? Oui. Moi, c'est tout un secret. En même temps, c'est sûrement un des plus grands fantasmes de tous les jeunes hommes. J'ai eu une aventure sexuelle avec la mère de ma conjointe. Conjointe que vous avez encore ? Non, non, non. Mon ancienne conjointe, excusez. OK. Vous aviez quel âge à ce moment-là, Sylvain ? J'avais 23 ans. Et elle ? Elle en avait 46. Bon, je dis mon Dieu. En tout cas, vous étiez pas loin tantôt, Doc. Ben oui, 24, 48, 23, 46. Mais racontez-nous, là, comment ça s'est passé, dans quel contexte ? Eh bien, moi, ça faisait deux ans et demi que j'étais avec cette demoiselle. Et puis... Attendez un peu, attendez un peu, attendez un peu, déjà, c'est pas clair. Deux ans et demi que vous fréquentiez la jeune femme ou que vous fassiez vie commune avec la jeune femme ? OK, j'ai fait vie commune avec... après six mois de première fréquentation. Alors, ça faisait deux ans qu'on faisait vie commune. OK, excellent. Merci, continuez. Et puis, ensuite, j'étais un peu nerveux parce que là, je pense que ça va arrêter. Oh, oui, allez-y, allez-y. En rafale, qu'est-ce qui s'est passé avec la mère, là ? Comment c'est venu, ça, là ? Pas comment vous êtes venu, comment la situation est venue. Dans le fond, sa mère... Sa mère, c'était pas... Mon ancienne conjointe, elle n'a pas été élevée avec sa mère, en fait. Sa mère, elle s'était séparée de ses parents et puis, elle, elle a resté habité chez son père. Oui. Et puis, elle voyait sa mère une fois de temps en temps. Un jour, elle nous a... Elle a décidé de nous présenter à sa mère. Oui. On est allés manger au restaurant. Là, on a eu notre première rencontre. Oui. Après ça, elle m'a dit que sa mère était une coiffeuse, alors... Sylvain, Sylvain, attendez un peu. Sylvain, permettez-moi. Première rencontre, vous la trouvez comment, la mère de la fille ? Très jolie. C'est-à-dire, qui plus est... Pardon ? Qui plus est, elle est très jolie, là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle avait de jolie ? Ben... Les yeux ? Elle était très... Non, non, elle était belle de la tête aux pieds. Elle avait des beaux grands cheveux bruns, foncés. Elle avait une allure un peu italienne, c'est ça, c'était une québécoise. Elle avait des yeux très foncés. Habillée comment ? Oui, qu'est-ce qu'elle portait ? Elle avait une grande robe. Une grande robe. Une grande robe décolletée ou pas ? Oui, c'était... Le haut était un peu décolleté, puis c'était un genre de petite robe en fin tissu, là, ce qui moulait très bien tout le corps au complet. Même que je pourrais vous dire que je voyais la démarcation de son g-string de loin à travers sa robe. OK, juste avant que vous poursuiviez, avant d'aller plus loin, pensez-vous, avec le recul, que c'était prévu tout ça, qu'elle vous excite un peu ou bien... C'était son genre habituel d'habillement ? Elle voulait dire si elle avait prévu son coup ? Oui. Je ne penserais pas parce qu'elle n'aurait jamais vu se dire nullement qui j'étais. Je ne crois pas vraiment que dans ce site, ça fait quand même une couple d'années que dans ce temps-là, les réseaux sociaux n'étaient pas encore super populaires. Non, elle n'avait pas vraiment le moyen de vouloir me séparer. Alors, vous êtes allé vous faire couper les cheveux ? Vous êtes allé chez la coiffeuse ? Oui. J'ai fréquenté... Bien, je veux dire, j'ai fréquenté son salon de coiffeur une fois par deux semaines. OK. Et vous, là... Attends, je m'excuse, j'ai plein de questions, là. Oui. Bon. Elle n'avait pas prévu son coup, selon vous. Mais vous, aviez-vous prévu votre coup en allant vous faire un coiffeur, là ? Non, jusque-là, non, jusqu'au dernier mille avant que l'effet se passe. Non, pas vraiment, parce que j'avais quand même confiance en cette dame. C'était la mère de ma conjointe. Oui, je la trouvais jolie, mais non, j'ai pas vraiment... J'ai mon cerveau... Oui, OK, je vais être honnête, je la trouvais très jolie, tout ça, mais j'avais pas vraiment l'idée d'aller coucher avec, parce que ça pouvait... comme c'était comme hors de mes valeurs. OK. Oui, 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 oui. Vos valeurs ont... Oui, 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 oui. Maintenant, maintenant, est-ce que le fait qu'elle était jolie, est-ce que vous avez rapidement développé une attitude flirteuse avec elle ? Petit compliment, allusion délicate. Oui, ça frôlisse... Bon ! Écoutez, vous parlez à un vieux blanc, pas la peau blanche, la barbe blanche. En même temps, ça peut pas arriver bing-bang, badaigne, de même, tout d'un coup, pour que ça se fasse tard. Oui, oui, alors... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. Mais continuez, là. Continuez, Sylvain. Oui. Érive le fameux moment, là. Oui, fait que là, ça faisait au moins trois mois, ça faisait quatre mois que j'étais fidèle à cette coiffeuse. Puis à toutes les fois qu'elle me donnait un rendez-vous, j'étais tout le temps un certain client. Alors, à un moment donné, j'ai senti un peu la soupe chaude, mais rendu là, j'avais une afférence. Oui, là, j'avais eu des désirs qui avaient monté, tout ça, parce que là, je commençais à me douter de quelque chose. Parce que le fait que je sois tout le temps le dernier client, je me suis dit que peut-être qu'il y a trois autres points. OK. Alors? Puis là, un moment donné, durant un rendez-vous, là, il était 9h moins 4 du soir, le salon fermait à 8h. Mais ce soir-là, c'était comme, elle avait été débordée de sa journée, puis elle était obligée de me passer en dehors des heures d'ouverture. OK. Là, elle était très, très... Dans le fond, elle se frottait sur moi en me coupant les cheveux. Elle m'a fait des avances. C'est-à-dire? Premièrement, elle m'a demandé si la relation avec sa fille était bien. Je lui ai dit que oui, elle était bien. Je sentais encore de plus en plus que la soupe était chaude. Laissez-à-faire la soupe, dites-nous. Laissez-à-faire la soupe, dites-nous. Oui, oui, dites-nous qu'est-ce qu'elle disait. Elle vous a fait des avances. Alors là, si elle s'informe de votre relation avec sa fille, il n'y a pas d'avance encore là. Continuez. Là, c'est ça. Là, c'était de frotter ses seins contre moi. Puis là, elle m'a carrément fait l'offre. Elle m'a demandé qu'est-ce que je dirais de vivre un fantasme, un bon fantasme dans mes vies. J'ai carrément perdu la boule. J'ai oublié que c'était la mère de ma conjointe. Puis je me suis laissé tenter. C'était quoi le fantasme? On a hâte, on est pendur au livre. Je me suis couché au salon. Elle vous a offert ça dans le salon? D'avoir une relation sexuelle dans le salon? Exactement. Là, il y a une affaire qui ne passe pas, Sylvain. Vous avez oublié que c'était la mère de votre conjointe. Peut-être que vous avez dit ça à votre conjointe, mais à moi, vous ne le direz pas. En fait, ce n'est pas que j'ai oublié. C'est que j'ai tellement eu de... Comment je vous dirais? D'érection. Dans l'estomac, de petits papillons. L'ongenou! Lâchez-nous l'estomac. Ça ne s'est pas pensé l'ompe en tout. Sylvain, vous parlez à des adultes. Vous n'êtes pas dans une garderie d'État. Laisse faire les papillons, la soupe et l'estomac. Sylvain, parlez-nous de votre érection. Exactement. Je suis venu en érection puis je lui ai fait savoir. Parce que je lui disais que si je suis en érection, c'est que là, on est allé peut-être un peu trop loin puis on va peut-être être obligé de finir si on a commencé. Oui, 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 et vous avez été obligé de l'informer que vous étiez en érection. Il fallait qu'elle finisse sa coupe de cheveux et il n'était pas pour partir la tête mouillée. Josée, depuis quand une femme ne se rend pas compte qu'un homme est en érection? Elle s'en doutait très bien mais j'avais quand même une paire de jeans sur moi. Ce n'est pas vraiment le format. À ses yeux, je ne pense pas qu'elle a vu changer. Et là, Sylvain, comment ça s'est passé? C'était-tu le fun ou bien c'était finalement... C'était le plus beau trait de ma vie. La seule chose, c'est que j'ai fait beaucoup de peine dans le fond, j'ai fait beaucoup de peine à cette conjointe-là parce que oui, j'ai dû la laisser par après. J'ai dû tout lui compter. Pourquoi vous avez dû lui compter? Parce que je n'étais pas capable de vivre avec les... Je sais qu'un jour ou l'autre, j'aurais flanché. Je n'étais pas capable de garder ce secret-là pendant des mois et des années. Vous savez, Sylvain, vous n'étiez pas assez homme pour avoir des activités sexuelles du degré que vous venez de décrire. Vous n'étiez pas encore assez adulte. Je le dis respectueusement. Vous étiez jeune. Écoutez, vous aviez quoi? 23 ans. J'avais 23 ans. Vous aviez... Ben oui, ce serait facile pour moi de vous critiquer, mais à 23 ans, vous êtes encore sur le plan de... Vous êtes encore un bébé sexuel à 23 ans. Exactement, ça réagit... Entre guillemets et respectueusement dit. Mais juste pour terminer, on va conclure là-dessus, même si c'est très divertissant, mais j'aimerais savoir la relation entre la mère et votre conjointe, après ça, ça ressemblait à quoi? Elle était déjà un peu bafouillée, cette relation-là. C'est là pourquoi que ma conjointe, elle n'était même pas surpris des réactions de sa mère. Oui, oui. Sylvain, il y a une chose. Combien de fois avec la mère? Là, vous nous parlez, il y a eu la relation. Vous soupçonnez qu'il y a eu plus qu'une fois? Ben oui. Sylvain, avez-vous... Non, j'ai eu seulement qu'une relation, oui. Ben voyons, bizarre, ça. Je ne suis pas retourné. Non? Je ne suis pas retourné. Non. Vous n'êtes pas retourné au salon? Ça m'a blessé un peu de faire... de tout faire ce dérangement-là, de rendre tout le monde mal à l'aise. Je me suis comme enfui de ça. J'ai laissé la conjointe et puis je n'ai pas revu cette mère-là. Fait que finalement, le plus beau moment de sexe de votre vie en est devenu un traumatisme. Non. Ben, pas nécessairement un traumatisme, mais plutôt peut-être un... je vous dirais... pas un regret non plus, mais je ne sais pas que je n'ai pas de mots à dire. Bon, Sylvain, je vais vous poser une question qui va vous aider, qui pourrait vous aider. Qu'est-ce que cette femme-là vous a apporté dans une relation sexuelle? J'ai connu, c'était quoi, une femme chaude et une femme femme. Ce n'était pas une jeune femme, c'était une vraie femme. Merci beaucoup. Vous avez eu une chance unique dans votre vie que beaucoup d'hommes n'auront jamais de leur vie. Et vous lui dites merci et vous lui envoyez des fleurs de temps en temps. Oui. C'est quand même... Aujourd'hui, je suis quand même... Je suis très sérieux. Elle vous a rendu un service énorme et a réparé du très mauvais travail qui avait été fait par des personnes auprès de vous quand vous étiez petit. N'est-ce pas, Sylvain? Oui. C'est probable... Oui, ça se pourrait très bien. Un gros merci d'avoir partagé de la confiance, du partage. Oui, merci. Il y en a plusieurs qui ont appris des choses à vous écouter. Oui. Merci beaucoup. Bye, Sylvain. On va aller à la pause, Doc Mayer. Vous voyez des choses. C'est intéressant de travailler avec un psychiatre. J'aime ça, moi. Psychanalyse. Oui, oui, oui. On va aller à la pause, Doc. 20 000 heures d'écoute. C'est ce que ça donne. Et au retour, on a plein d'histoires encore. Quel est votre secret de famille? Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composé, le 670-9330. Doc Mayer et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. Alors, quel est votre secret de famille? C'est notre question d'aujourd'hui. Libérez-vous. J'aime ça dire ça. Parce que c'est sûr que c'est libérateur. Oui. Et avant la pause, nous avons eu Sylvain qui, à l'âge de 23 ans, a eu une relation sexuelle avec la mère de sa conjointe. Et il nous racontait qu'il est allé au salon de coiffure pendant 4 mois. Il y avait une coupe bien fraîche tout le temps, lui. Aux deux semaines. Aux deux semaines. Et il y a un auditeur qui a une demande pour Sylvain. Il est où, son salon de coiffure? Je l'ai trouvé bonne. On va aller au téléphone. Bon. Oui. Il y a des histoires drôles. Ça, c'était drôle parce qu'en plus, avec le recul, il y en a qui sont plus spéciales. Bien, pas plus spéciales, mais plus difficiles peut-être. On a Yves de Drummondville qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Yves. Racontez-nous, Yves. Bon. Secrète famille qui a été déterrée un coup que mes parents étaient décédés. Oui. C'est qu'on est une famille de cinq. Oui. La plus vieille, c'est une féerie. Oui. Dès que de mon enfance, je doutais qu'il y avait des choses qui étaient spéciales. On va commencer par la fin, on va revenir par le début. Oui. Ma sœur a la même mère que moi. Moi, j'ai le père que ma mère a marié. Mais ma sœur, le père, c'est le père de ma mère, le grand-père maternel. Ah oui. OK. Donc, c'est son grand-père, c'est ça? C'est ça. Le père a engrossé sa fille, c'est ça? Oui. Il a abusé, il était pédophile, il a abusé ma mère toute toute partie de sa vie. Puis quand elle a décidé de se marier, il doit l'avoir cogné la dernière fois, puis elle tombe enceinte, puis mon père l'a marié. OK. On a compris que votre sœur aînée, elle est un produit de l'inceste de votre grand-père à vous avec sa fille. Oui. OK. C'est ça. Parce qu'il y a des symptômes dès qu'au jour. Et vous faites bien de le dire parce que c'est pas rare au Québec, là. Il y a beaucoup de pères qui ont engrossé leur fille. Maintenant, jusqu'où ça se produit encore avec la contraception et l'avortement? Mais ce qui doit être rare, c'est que ça se sache. Votre sœur est au courant, si je comprends bien. J'ai aucune idée. Ah, vous, vous le savez, mais elle, non. Oui. Vous comptez pourquoi des thèmes. En tout cas, M. Doc Mayot va confirmer selon ce que j'ai observé. D'après moi, il a observé la même chose. Dès que j'étais jeune, moi, je voyais mon grand-père parce que j'ai commencé à essayer de dire des choses depuis que j'ai entendu l'histoire à la petite fille mort. Que les abuseurs, maintenant, ils payent l'abusé, la fille qui est abusée, en argent. Mon grand-père, une fois de 30 ans, passait chez nous quand j'étais jeune. Je me rendais compte qu'il rentrait dans le chambre à coucher et mon grand-père donnait de l'argent à ma mère. À l'âge de 13-14 ans, je pose la question à mon père. Ma mère était non fonctionnelle. C'était excessif des deux bouts. Soit qu'elle pleurait tout le temps, soit qu'elle était choquée. Je demande à mon père, j'ai dit, ma mère, c'est quoi qu'elle a de bizarre? Comment tu fais pour vivre avec que tu devrais te séparer? La seule réponse que j'avais eue de mon père pour toi, parce que j'ai dans le temps, c'était, tu sais, dans la famille, il y en a qui ont les mains trop longues. Ça restait comme ça. L'autre symptôme que je me disais, mon père et ma mère, dans la génétique, il n'y avait aucune personne qui était obèse. Ma soeur était obèse. d'un équivalent de 200 livres de trop. À partir de là, quand je me suis mis à écouter toutes sortes d'émissions comme le docteur ou ce qu'ils appellent les go-go-go sanguins, des problèmes de génétique similaires, ça a donné que ma soeur avait des problèmes de santé causés par ça. Après ça, là, je me suis mis à interroger les mononcles et les matantes. J'ai fini par savoir l'histoire que mon père, quand il avait acheté la ferme, ça se passait dans le Bas-Saint-Laurent, que mon père avait acheté de son père, qui avait tombé en difficulté. Puis mon grand-père avait aidé financièrement parce qu'il était dans la politique. Il était dans un domaine assez haut placé dans sa ville. Ça fait qu'il avait financé mon père. Ce qui a fait que quand ma mère est décédée, mon père a tout irrité. Puis quand mon père a décédé, il a tout légué à ma soeur. C'était une dette d'honneur qui venait d'un emprunt d'une unité. Oui, c'est toute qu'une histoire familiale, Yves. Oui. Vous avez quel âge? Attendez un peu. Vous avez quel âge, Yves? À l'heure actuelle, 53 ans. Ça ne fait pas si longtemps, 53. Il n'y a pas 80. Non, non, non. Moi, c'est une famille non fonctionnelle. J'ai été battu à 17 ans. J'ai fait tout de peu et bien des histoires. OK. Et votre mère... Attendez un peu. Vous avez laissé entendre que votre grand-père passait donner de l'argent dans la chambre de votre mère. Oui. D'après vous, est-ce qu'il y avait encore des activités sexuelles entre les deux? Non, je n'en doute pas. Ah oui. C'est triste. C'est pas chique. Oui. C'est pas chique. Comment, pour... Oui, on va devoir conclure, mais ça a été quoi, vous, votre... Avez-vous eu un moment, pas de déprime, mais comment vous avez réagi quand vous avez fait le calcul 1 plus 1 égale 2, là? Ah, c'est parce que moi, très jeune, j'étais rébellion. Mon père me disait ce bouton noir, fait qu'à 17 ans, j'ai fait une feuille. Et je me suis collé avec des gens qui étaient indigents qui avaient vécu et qui m'aidaient à observer. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai une très belle vie. Puis après ça, j'ai été représentant sur la route, j'ai fait le tour du Québec, puis je contais mon histoire. Puis j'ai eu des confidantes de beaucoup à grandeur du Québec de l'Abitibi-Lac-Lingent, des histoires similaires. Un neveu, un vieux garçon célibataire rendu à 60 ans et décède puis donne en héritage à son neveu pour après ça savoir que le vieux garçon avait couché avec sa belle-sœur puis le neveu qui héritait, c'était le fils de mon oncle. Ça, je pourrais vous en contrer d'en contrer des histoires. Aïe, aïe. Merci beaucoup. Merci. Merci de le dire. Bonne journée et merci pour votre émission qui est très, très évolutif. Oui, oui. On essaie ensemble. Écoute, à faire cette émission-là, on lève des pans de couverture qu'on a tues jusqu'à maintenant dont on parle très peu. Oui. Oh là là. On va aller à la pause. Et à retenir, le grand-père d'Yves était un homme en politique haut placé, un monsieur bien, un monsieur socialement bien qui a engrossé sa fille puis qui continuait des activités sexuelles avec sa fille en lui donnant de l'argent. Sa fille qui était devenue adulte, mère de famille, monsieur bien. Il fait longtemps que je le dis que les monsieur bien sur le plan sexuel peuvent être des tordus à l'os. Il fait longtemps, on vient de le découvrir à la Maison-Blanche. Il y en a deux. Il y avait deux batteurs de femmes à Maison-Blanche à Washington. Des monsieur bien, des cravatés, vestons, instruits. Hé, un qui est diplômé de Harvard. Une des universités les plus prestigieuses au monde. Ça doit être eux autres qui sont les plus protégés d'ailleurs. parce qu'ils ont de l'argent. Oui. Mais, tu sais, le bonhomme se présentait puis il allait dans la chambre, il laissait de l'argent, il avait financé la ferme, les déboires financiers. Oui, 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 c'est clair. On va à la pause, on revient avec d'autres secrets de famille. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670 93 30. Doc Mayhew et Josée. Avec Doc Mayhew et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. Doc Mayhew. Oui. Juste avant d'aller au téléphone, je vais vous lire une histoire que nous avons reçue par courriel. Oui. Quel est votre secret de famille? Je suis mariée depuis 14 ans, j'ai trois enfants et je suis très heureux en ménage. Avant que j'épose ma femme, elle savait que je suis bisexuelle et que j'aurais des relations avec des hommes, ce qu'elle a accepté et compris. Au fil des années, j'ai développé une relation intense avec mon beau-frère, l'époux de la sœur de ma femme, qui elle aussi le sait et accepte. « Voilà plus de 12 ans que cela dure. Mon beau-frère et moi voudrions le révéler à la famille, mais nos épouses ne le veulent pas. » Mon beau-frère et moi trouvons ça difficile de vivre dans le mensonge car nous sommes deux hommes très honnêtes. Sans doute que nos femmes veulent protéger leurs parents et le reste de la famille. Quoi qu'il en soit, mon beau-frère et moi avons décidé de respecter le silence jusqu'à ce que nos beaux-parents décèdent. Mais pour l'instant, on garde le secret. Écoutez, quelle mauvaise analyse d'un comportement. Avez-vous entendu, chers auditeurs, vivre dans le mensonge? Il n'y a personne qui le sait. Est-ce que, chers auditeurs, vous savez ce que c'est? Mentir. Mentir, c'est dire sciemment le contraire de ce qu'on sait être la vérité. Alors, tant que vous vous l'agrafez, votre grande trappe, vous ne pouvez pas vivre dans le mensonge. Vous vivez dans la discrétion et je vous suggère de continuer ainsi. Quel, il y a du monde qui ne sont pas adultes, c'est incroyable. Mais les beaux-parents, ça leur appartient s'ils ne l'apprennent pas. Pourquoi qu'ils ne se permettraient pas de vivre au grand jour, sa relation? C'est que les comportements sexuels, écoute, as-tu déjà vu des chats s'accoupler? Non. Parce que les chats s'accouplent dans la discrétion. Les chiens s'accouplent devant tout le monde, mais les chats ne s'accouplent que dans la discrétion. Là, c'est peut-être moi qui vois ça trop en Romare Lequin, mais j'ai l'impression qu'ils ont une relation plus que sexuelle. Mais ça les regarde. On a réfléchi. Oui, mais s'ils veulent être un couple... Parce que ce qui va arriver, c'est... Comment s'ils veulent être un couple? Ils ne sont pas... Ils ne font pas vie commune. Ils sont mariés tous les deux. Bon. Il est très heureux en ménage. Vous avez entièrement raison. Leur vie sexuelle, ça leur appartient. Ce n'est pas de l'affaire des beaux-parents. Ce n'est pas de l'affaire de personne. Apprenez donc à être discret. Mais à moins qu'ils veulent devenir un couple, laisser leur conjointe mutuelle. Ah, lourd. Là, ce n'est pas pareil. Moi, je le voyais de même. C'est pour ça. Parce que si vous vous faites à l'île de Clapet, imaginez-vous donc que vous avez deux conjointes qui vont être humiliées, ridiculisées, taquinées, écoeurées par toutes les femmes autour. Comment ça se fait que tu tolères ça? Puis t'es écoeurant. Hé, jugement. Il y a un mot. Jugement. Surtout qu'il dit qu'il a trois enfants et qu'il est très heureux en ménage. Alors, vous, vous l'agrafez puis vous faites ce que vous voulez sur le plan sexuel dans la plus grande discrétion. Et ne venez pas nous vendre la salade à des adultes avertis comme nous que vous vivez dans le mensonge. Bon, OK. Continuez à vivre dans la discrétion. Rapidement, une auditrice... J'espère qu'elle a compris. D'après moi, au pire, il n'y a pas de casse. Vous réécoutez. Il y a une auditrice qui a dit « J'ai découvert hier que ma fille de 19 ans cachait beaucoup de choses pour aider son père. Son père est emprisonné depuis trois mois pour voie de fait pouvant causer la mort. Il est aussi vendeur de cocaïne et demande à sa fille de distribuer pour lui et de collecter l'argent que certaines personnes lui doivent depuis qu'il est emprisonné. » Eh oui, pas rare, cela. Oh, c'est des... Ce sont un exemple, un exemple de nouveaux secrets. Oui. Les enfants qui sont impliqués dans des commerces de trafic de dope de leurs parents. On va parler... Ou trafic de cigarettes. Trafic de cigarettes au noir, mais ça ne se compare pas, là. Mais ça existe, le trafic de cigarettes. Même encore. Non, mais il fut un temps où c'était très populaire, là. Non, on est dans le temps. OK. On va parler avec Stéphane de Québec. Bonjour, Stéphane. Bonjour, ça va bien? Stéphane, on vous écoute. Oui, allo? Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bonjour. Bonjour. Oui. Qu'avez-vous à nous dire? Moi, c'est ça, dans le fond, quand j'avais l'âge de 16 ans, à peu près, mon frère, plus vieux que moi, qui avait 18 ans, était en couple avec une demoiselle. Oui. Et à part d'aller chez lui, les soirs, on se tenait souvent ensemble et tout, finalement, il s'est passé de quoi avec sa conjointe? C'est venu qu'à savoir par mon frère, c'est sûr, à ce moment-là, la relation avec mon frère s'est détériorée. Attendez un peu, là. Attendez, attendez. Vous avez 16 ans, votre frère a 18 ans. Vous dites qu'il est en couple avec une demoiselle. À 18 ans, il faisait vie commune? Oui. Lui, depuis 16 ans, il était parti de la maison de chez ma mère. Et quel âge avait la jeune femme? Même âge ou plus jeune? Oh, elle était un peu plus vieille. OK. Et qu'est-ce qui arrive? Ce n'est pas clair. Vous avez une relation intime avec la jeune femme de 19 ans? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Oui. Dans le fond, une soirée, j'arrive là, mon frère était supposé d'être là, mais finalement, il s'était chicané. Donc, moi, je suis rentré, puis là, elle m'a fait des avances, puis je n'ai pas résisté. Ben oui. Et parlez-nous un peu des avances. Qu'est-ce qu'elle a fait comme avances? Ben, elle a commencé par me proposer un verre. Oui. Que je n'étais pas majeur, mais ça, c'est un autre soir. Mais on a commencé par boire un verre, qu'on s'est mis aussi du pot de la marijuana. puis on a commencé à jaser, puis là, elle m'a commencé à me mettre une main sur la cuisse, puis à monter un peu plus, puis le reste, c'en est suivi, là. Ben, c'est sûr qu'avec du pot puis un verre, qu'est-ce qu'il y avait dans le verre? Du phare ou de la bière? Le vodka jus d'orange. Vodka, et elle avait mis combien d'11 de vodka dans le jus d'orange? Ah, c'est moi qui me l'étais fait, c'est peut-être un quart vodka ou un quart jus d'orange. Oui, oui, un quart vodka ou trois autres. En passant doc, mais you doc, mais you. Pensez-vous vraiment, là, qu'à cause d'une vodka jus d'orange puis quelques poffs de pot, que ça enlève le jugement du garçon ou de l'homme à ce moment-là? Oui, oui. Ah ben, à 16 ans, oui, 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 oui. Alors, écoutez... Aujourd'hui, à 20 ans, je suis capable de dire que c'est pas le pot ou l'alcool, non, là. Les hormones étaient dans le tapis. C'était une très belle femme puis j'ai décédé à la tentation puis arrivé ce qui est arrivé. Mais je voulais emmener à ça, c'est que plus tard, bon, là, mon frère n'est qu'à le savoir. Ça s'est tenu dans... Ça s'est su dans la famille très proche, là. Ma mère... Qui a... Écoute, vous êtes ci et deux. Qui a parlé de ce qui est arrivé? La demoiselle. OK. Alors, la jeune femme s'est faite aller le clapet à qui? À mon frère. Bon, OK. Elle s'est confessée. Oui. Elle s'est confessée. J'ai couché avec ton frère. Et là, quelle a été la réaction de votre frère? Ah, bien, c'est sûr. Là, tout de suite, t'étais pas content puis notre relation, on en a souffert durant, je dirais, peut-être un, deux ans. Oui. Ah, c'est quand même bon. Jusqu'à temps... Jusqu'à temps... que mon autre frère plus vieux, parce qu'on est trois au total, lui couche avec ma conjointe. OK. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Allez-y. On est libéral chez les Stéphanes. Oui, c'est ça. Non, mais... Ça battait de l'aile avec ma conjointe à ce moment-là. Donc... Moi, vous êtes honnête. Ben, oui. J'ai passé par-dessus. Ben, oui. Je l'avais déjà fait. Donc, je me voyais mal commencer à péter ma coche, comme on peut dire. Exactement. Puis, finalement... Oui? Finalement, environ un an plus tard, bien, c'est le frère du milieu qui a couché avec la conjointe du frère le plus vieux. Ben, voyons donc, vous, quelle sorte de famille que vous avez là? Ben, c'est une famille unie. Non, vous êtes en bon terme, n'est-ce pas, avec vos frères? On partage tout. Oui, oui. Vive le partage. Aujourd'hui... Oui? Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, les trois frères, on se parle, puis même que quand on... On en reparle avec le recul, on reprend ça avec un petit rire, là. C'est juste... Mais Stéphane, j'imagine que vous ne faites pas vos partages de Noël ensemble avec vos blondes. Ben, je vous dirais que le Noël qu'on vient de passer cette année, mes trois frères étaient là et une des filles avec qui ça s'est passé était là, et c'est la mère de mes enfants. Donc, elle, je n'ai comme pas le choix de... De l'amener. de l'avoir encore en contact, là. OK. Fait que... C'est assez spécial comme situation, mais comme je vous dis, là, c'est resté, là, dans la famille proche, puis c'est sûr que... Exactement. On va commencer à se vanter de ça... Bon, on ne publie pas... La famille plus éloignée. Exactement. On a... Les activités sexuelles auxquelles vous référez ne sont pas pour des fins de publication intrafamiliale. On est d'accord là-dessus? Eh bien. C'est comme le dernier e-mail que vous veniez de recevoir. Je suis totalement d'accord avec vous. Ça ne regarde pas les beaux-parents s'il y a un échange de couple à quelque part. Puis même homosexuel. Alors, ça vous regarde et puis... Écoutez, vous avez une façon de vous comporter entre frères. À ce que je sache, vous n'avez pas blessé personne. Vous n'avez pas causé de lésions. Alors, c'est entre adultes. Vous étiez jeune, 16 ans, par exemple. Elle avait 19 ans. Il y avait 3 ans de différence. Mais maintenant, vous êtes adulte. Oui. Sur le coup, oui, ça avait fait de la peine à mon frère. Par la suite, je me suis rendu compte que c'était que pour le mieux parce que cette femme-là n'allait pas l'amener bien loin dans la vie. Mais... Excellent. Et on s'est... Oui. On a fini par tout arranger ça puis par discuter puis... continuez, continuez comme ça. On est encore tous humés. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellent. Il y a de quoi paraître en famille, là? Sérieusement. Ben, il y a de quoi. Ben, voyons. Je t'écoute. Ce sont trois, finalement, qui se sont piqués des blancs, là, qui... Ben, ils n'ont pas piqué. Je me suis mal exprimé, mais qui ont eu des relations extraconjugales avec la conjointe de leur frère. Bon. Ben oui. C'est spécial, là. Ben, c'est fréquent. Moi, je parlais de loyauté tantôt. Ça ressemble un peu à ça. C'est pas d'être bien loyal à son frère, là. Ou respectueux de son frère. Je vais dire ça comme ça. Entre adultes consentants, là, on n'est pas dans une garderie, là. Non, mais il n'a pas demandé la permission à son frère avant d'être avec sa conjointe, là. Tu sais, ce consentement à la personne de parler. Il n'y a pas de permission. Ils n'ont pas de permission. Entre adultes consentants, il n'est pas sûr qu'il était si consentant que ça, là, quand il y a eu la relation. Non, non. Avec la femme. Les femmes ne sont pas des enfants. OK? Les femmes sont des personnes avec leur libre arbitre. On va aller à la pause. Juste avant, nous avons un courriel de l'Outaouais. Mon père a eu une relation sexuelle avec la femme de mon frère. Oui. Heureusement, il n'y a pas eu d'enfant de cette relation. Mais on n'en sait pas plus, là. Le frère, il réagit comment? Ça dépend. Ça dépend. Là aussi, il y a du partage. OK. Bien oui. Partageons les uns les autres, là. Je pourrais te sortir des histoires qui te feraient des frisées. Bien, j'espère que vous allez me les raconter. Mais j'aimerais ça garder mes frisous, par exemple. Il y a des pères. J'ai payé pour les fafères hier. OK. On va aller à la pause. Au retour, vous essayez de me faire des frisées puis on va parler avec Daniel de Baie-Comeau. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670-9330. Doc Mayou et Josée Arsenault. Doc Mayou et Josée, c'est le Doc et Josée au réseau COGECO. Alors, Doc Mayou, essayez de me faire des frisées. Écoute, il y a beaucoup d'aménagements sexuels présentement chez les Canadiens français. Entre autres, il peut y avoir père-fils qui vivent ensemble et qui partagent la même femme. Il peut y avoir, je vois... Oui, oui. Attends, on va prendre le temps de le digérer, là. Le père et le fils sont dans la même maison puis il y a une femme. Oui. Puis c'est les deux qui s'en servent. Oui. Bien, les deux ont des... Pas s'en servent, les deux ont des relations intimes avec cette femme-là. J'ai des histoires de deux colloques qui vivent avec une femme et partagent les faveurs sexuelles de la femme. J'ai, plus rarement, mais j'ai eu... Ça, c'est une vie à trois, là. Oui, j'ai eu dans ma pratique un frère et une sœur qui vivent ensemble et ont de l'intimité sexuelle. Et il y a maintenant, ce qui est beaucoup plus fréquent, maintenant, c'est qu'il y a des femmes qui ont un nouveau partenaire et conservent une vie sexuelle active avec l'ex. C'est nouveau, ça? Oui, oui. En croissance. OK. En augmentation. OK. Méfiez-vous des ex? C'est ça, le... OK. On va parler avec Daniel de Baie-Comeau. Bonjour, Daniel. Salut, on va sortir les boulamites. Allez-y. Allez-y. Moi, ça a pris bien... J'ai 52 ans, aujourd'hui. Je suis marié depuis 18 ans. C'est fantastique. Mais ça a pris... Ça a pris une quarantaine d'années avant que je sache la vérité sur mes génitaires. Si c'est mes génitaires, parce que c'est deux cousins, cousins et cousines, propres, là. Oui. Quand j'étais petit, j'avais 8-9 ans, je me demandais tout le temps. on vient de gasper. Je me demandais tout le temps pourquoi mon père ou ma mère appelait l'autre ma tante, ma tante. Puis là, il me racontait des menteries à la table. Il me disait, c'est par politesse, par politesse. Là, tu grandis avec ça. Dans la 15-7 ans, adolescence avancée, j'ai demandé à ma cousine pourquoi il appelle toujours ma tante. Oh, c'est par politesse, par politesse. Oui, je s'arrête de même, mais dans la trentaine, je me suis réveillé. Puis là, j'ai demandé carrément pourquoi est-ce qu'il appelait tout le temps ma tante. Puis c'est là que j'ai appris sur le tas que c'était cousin, cousine, propre, mes deux grands-mars et deux sœurs. Puis moi, ma femme a trouvé que j'ai une énorme ressemblance avec un cousin. Il y a apparemment que dans la famille, il y avait une lettre qui circulait, mais moi, je n'ai jamais vu la lettre puis mon oncle est enterré avec ça. On ne voit plus Gilles. Je ressemblais beaucoup à Gilles puis je ressemble à mon cousin énormément puis j'ai les mêmes qualités physiques que mon oncle. Daniel, attendez un peu. Daniel, écoutez, les mariages entre cousins, cousines survenaient régulièrement chez les Canadiens français. Ça prenait une dispense de l'évêché. Alors, les gens s'allaient au présbytère, le curé demandait une dispense pour pouvoir épouser. C'est pour ça qu'ils sont venus à Montréal puis s'est mariés parce que Gaspé a voulu refuser. Ah, il avait été refusé à Gaspé. Oui, à Gaspé, il avait été refusé si on venait à Montréal. Mais pourquoi ça avait été refusé? Je sais que c'était pas automatique, mais habituellement, lorsqu'il y avait un lien amoureux entre deux cousins, l'évêché, alors l'évêché de Gaspé avait refusé la dispense? Ça se peut. Il avait refusé, il avait refusé. Puis catégoriquement, ils n'ont jamais été capable de se marier. fait qu'ils sont venus à Montréal. Oui. Puis les relations avec leurs parents ont été coupées apparemment. Ils ont été plusieurs années sans se parler. Et puis, comme je vous dis, la lettre qui circule, je n'ai jamais vu si c'était quoi la lettre. Ah, attendez. Oui, oui. Attendez un peu, là. Attendez un petit peu. Allez pas trop vite. c'est qu'il y a probablement eu un refus de dispensation de la part de l'évêché de Gaspé parce qu'il y avait des membres de la famille qui s'opposaient et qui se sont manifestés à l'évêché. Peut-être. Oui, oui. Alors, il y a toujours... Oui, oui. Alors, rapidement. Il y a où le problème? Vos deux parents étaient cousins, puis... Ben, ils me l'ont toujours caché. Ils me l'ont jamais dit. Même aujourd'hui, ben même que ça fait un an qu'on ne se palpue, mais ils ne l'ont jamais admis qu'il était cousin. Ben oui, mais vous, oui. Écoutez, Daniel, c'est quoi le nom de famille de votre mère? Bon, puis c'est quoi le nom de famille... Ben, dites-le pas, là. Non, 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 dites-le pas, mais c'est quoi ses parents? Alors, vous venez de nous dire que vous n'êtes pas stupides des deux grands-mères, c'était des sœurs. Oui. Bon. Oui, mais dans les années 70, la femme prenait le nom du mari. Oui, oui, mais vous savez qui est la mère de votre mère. Hein? Votre grand-mère, vous savez son nom. Vous savez le nom. Ben oui. Bon, ben, quand on a les deux grands-mères qui sont sœurs, on... vos parents, ce sont nécessairement... ont nécessairement un lien de cousin. Et voilà. Bye, bye, Daniel. Merci. Merci beaucoup. Pas de secret, là, c'est évident. Les deux grands-mères sont sœurs. Elles portent le même nom et sont sœurs. Oui. C'est plus complexe que ça l'est, là. Non, non, mais c'est parce qu'il y a eu... L'opposition intra-familiale pour des raisons qu'on ignore. Il y a eu de l'opposition. Il y a eu des lettres qui ont été envoyées à l'évêché. Et la lettre... C'est parce qu'il y a du monde qui... Bon, qui n'arrive pas à comprendre les histoires de famille. Pourtant, c'est pas compliqué, là. Je vais vous lire rapidement. Oui, allons-y. Un secret de famille non charnel, mais de famille et spirituel, comme il le dit si bien, sont les nombreux pédophiles qui rôdent autour des enfants dans les congrégations de témoins de Jéhovah. Je suis sortie de cette organisation depuis quelques années et je peux vous dire que juste autour de moi, il y a eu 5 cas de pédophiles, abus sexuels envers mineurs. Plusieurs membres de la congrégation étaient au courant d'une évidence d'un homme qui tournait autour des enfants, mains sur les cuisses, épaules, etc., mais tous ont préféré se taire pour ne pas salir le nom de l'organisation, la famille. À chaque fois qu'on en a parlé à des personnes au placé, même résultat, on nous dit d'être toujours prudent, de ne pas calomnier, de ne pas accuser à tort que si quelqu'un commettait un tel péché, de toute façon, ils seraient tôt ou tard confrontés à la justice de Jéhovah. Ils disent que maintenant, ils sont obligés d'aller à la police, mais nous savons ce qu'il en est dans les faits. Ils ne veulent surtout pas ébruter l'affaire. Ils vont subtilement dire aux parents qu'il est préférable de laisser cela dans les mains de Jéhovah pour ne pas faire revivre le souvenir de l'enfant. Il y a une question d'argent derrière ça. Lorsque le témoin de Jéhovah a de l'argent et fortuné, c'est sûr que sa pédophilie va être beaucoup plus tolérée. Maintenant, qu'on soit bien clair, il n'y a pas uniquement des témoins de Jéhovah qui font face à ce problème-là. C'est omniprésent. Oxfam, ONG Oxfam, autour du globe, ce matin, Médecins sans frontières, il y aurait des histoires sexuelles, harcèlement, on ne sait pas trop quoi encore. Mais écoutez, partout où il y a des enfants, présumez que l'organisme est une cible pour les pédophiles. Que ce soit une monoparentale avec trois enfants, que ce soit le scoutisme, les équipes de hockey, l'entrée, Oxfam, n'importe quoi. Partout. N'importe quoi où il y a un accès à des enfants, les pédophiles sont là. Et c'est souvent des messieurs biens du monde qui ont de l'argent. Oui. L'émission est presque terminée. Ah oui. On va... C'est intéressant. Vous dites, vous. On va rendre service à quelqu'un. Moi, j'ai un secret depuis 32 ans et je me demande toujours comment m'en débarrasser. J'ai pensé en parler avec la personne qui a fait le geste d'adultère avec mon ex. Lui, c'est mon beau-frère. Mais ma soeur ne le sait pas. Il aurait-il fallu que je dise tout de suite dans le temps? D'accord. C'est pour ça que j'ai envoyé râle service. Vous m'avez entendu tout à l'heure concernant les deux hommes qui sont bisexuels, qui ont des familles. Madame... C'est un monsieur. Ou monsieur. Sachez vous l'agrafer. Sachez vous taire quand c'est le temps. Tout n'est pas bon à dire. Bon. Surtout que ça fait 32 ans, là. Tout n'est pas bon à dire. il y a parfois des choses qui doivent être dites et d'autres qui doivent être tues. Quand la vie de quelqu'un est menacée, qu'il y a de la violence, des abus, etc., il fait dire merci en passant. Mais là, il faut agir. Mais il y a des fois que ce n'est pas de nos affaires. Voyons. C'est ça. Voyons. Puis là, l'autre précédent qui disait qu'on vit dans... Mon beau-frère et moi vivons dans le mensonge. Pas du tout. Soyez discrets dans votre vie sexuelle. Doc, bonne journée. Trop demandé. Bonne journée. À demain. Merci beaucoup à l'équipe Alex et Olivier. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada